bonjour c'est ken alors aujourd'hui on va parler d'un sujet pas très commun sur le sur le poids en général on parle beaucoup de comment faire pour perdre du poids là aujourd'hui je vous parlais de comment faire pour prendre du poids pour grossir oui ce que c'est un sujet qui peut toucher aussi beaucoup de personnes d'accord je reçois je reçois quelques mails de temps en temps j'avoue c'est pas courant soit des mails temps en temps sur les personnes qui sont en difficulté pour prendre du poids personnellement je me retrouve dans cette case là moi j'ai toujours eu du mal à prendre du poids juste pour parler un tout petit peu de moi quand j'avais 20 ans que je faisais du judo donc je fais 1m78 quand maintenant je faisais 1m78 je combattais en moins de 73 kg c'était ma catégorie l'époque c'était moins de 73 la catégorie d'en dessous c'était moins de 66 et moi je faisais 66 kg 7 d'accord 66 kg 7 en sachant qu'en moins de 73 les mecs faisaient 75 76 77 kg ils perdaient du poids pour être pile poil au poids au moins de 73 pour la compète donc moi forcément j'étais le moins fort physiquement de ma catégorie j'ai développé d'autres qualités ça c'est un autre sujet mais c'est 700 grammes il me suffisait de perdre 700 grammes pour être dans les plus forts de la catégorie physiquement de la catégorie et d'en dessous mais c'est trop dur psychologiquement c'était trop dur j'étais mal en impôts être trop maigre c'est ça peut être ça peut être dur aussi et moi c'était ça je me sentais vraiment trop maigre et pourtant je mangeais énormément et donc là je vous donnez des astuces pour prendre du poids en fait théoriquement c'est pas compliqué d'accord on va pas parler de problème médical bien sûr c'est un problème médical là c'est le médecin mais on va parler on va généraliser souvent c'est lié au métabolisme ceux qui ont du mal à prendre du poids c'est lié au métabolisme qu'on a un métabolisme trop élevé je suis préparateur physique d'une équipe de basket professionnel et justement eux les baskets trop ils ont un métabolisme ultra élevé déjà ils font du sport tous les jours matin soir matin après midi ils ont les match donc souvent les basketeurs c'est 4000 calories sachant qu'une personne lambda en général c'est autour des 2000 calories grosse moyenne donc voyez 2000 4000 calories c'est pas du tout la même chose vous vous rendez compte c'est le double donc ce qu'il faut manger pour prendre du poids quand on a un métabolisme élevé si vous avez métabolisme élevé que de 2005 de 3000 calories si vous avez du mal à prendre du poids parce que vous comparez aux autres autour de vous voyez que manger plus que les autres et eux vous maigrissez je me vois très bien dans j'étais j'étais pareil vous maigrissez et les autres ils vont prendre du poids s'ils mangent comme vous c'est parce que ces personnes là peut-être qu'à côté de vous eux ils ont peut-être besoin de 2000 calories peut-être que vous avez besoin de 3000 calories vous mangez à vous deux calculer vous mangez à vous de 2005 lui il a 500 calories 500 calories de trop vous 500 calories de moins d'accord donc pour prendre du poids en fait faut augmenter ses calories donc théoriquement c'est facile vous avez besoin de 4000 calories 4000 calories de solide c'est c'est vite contraignant ça cale c'est on n'arrive pas à ingurgiter forcément ses 4 calories c'est impossible d'accord déjà premier conseil c'est éparpiller vos repas l'idéal c'est manger le plus souvent possible d'accord 4 5 fois par jour pour que soit plus facile à digérer deuxièmement varier des heures le solide c'est très important pour la santé faut manger du solide ça c'est la base vraiment constitué au moins la grosse partie de vos repas du solide faut mâcher la mastication c'est très important ensuite il faut rajouter du liquide c'est plus facile à digérer pour vous rajouter des calories après chaque calorie ne se valent pas fait pas n'importe quoi n'allez pas prendre des calories je fais attention de pas donner une marque parce que je sais pas s'il ya le droit en fait mais fait attention de pas prendre des calories vraiment mauvaises qui amène rien de ça le mayonnaise est comme ça la fin des trucs vraiment vraiment calorique vide qui sert à rien prenez des bonnes calories je pense par exemple aux noix aux amandes le lin l'huile de colza l'huile d'olive les avocats les trucs comme ça c'est quand même des bons lipides l'huile de coco c'est des très bonnes très bonnes lipides c'est des bonnes matières grasses ça augmente les calories très très vite vous prenez une cuillère à soupe d'huile d'olive regardez ce que ça fait en calories pour les applications comme my fitness pal il y en a d'autres on m'avait donné d'autres j'ai oublié les noms mais il y en a plein d'applications comme ça pour calculer vos calories voyez rien que 10 g de 10 centilitres d'huile d'olive terme de calories déjà c'est énorme et voilà un bon moyen d'augmenter vos calories donc chaque chaque assiette vous mettez un peu varier les huiles huile d'olive l'huile de lin l'huile de colza prenez les encas avec des noix des amandes des noisettes noix de cajou voilà ça c'est des bonnes matières grasses qui vont protéger les organes qui vont protéger les tendons les articulations donc c'est très bénéfique pour la santé c'est très riche en calories après bien sûr faut augmenter vos féculents ration de féculents qui sont assez riches en calories aussi mais trouvez juste milieu si vous mangez que du pain blanc en grosse quantité c'est du sucre rapide vous risquez de prendre du poids mais surtout du ventre d'accord et privilégier les calories indice glycémie bas je pense au riz basmati je pense à la patate douce au quinoa voilà les trucs comme ça voilà c'est des calories des bonnes calories indice glycémie bas voire moyen qui vont éviter de trop stocker d'accord en tout dans le ventre donc augmenter les lipides le meilleur conseil sur tout ça augmenter vos lipides les bonnes matières grasses éparpiller vos repas il existe des gaineurs alors faites attention vous pouvez vous faire vous gaineurs vous-même il existe des gains tout fait c'est justement pour augmenter votre vos apports en calories si on peut vous faire des gaineurs tout fait un des checkers voile et des blender vous trouvez vous mixez tout ça comme ça ça devient liquide faites vous plaisir trouvez quelque chose de bon avec des amandes des amandes des trucs comme ça et puis vous mettez de la protéine protéine en poudre du miel pour un truc un peu sucré voilà j'ai pas trop de recettes en tête mais je suis sûr pour en trouver plein là j'en ai pas en tête il ya plein de recettes comme cette gaineurs peut être très bon voilà essayer d'augmenter vos calories éparpiller vos repas par exemple matin en en cas à midi à 16 heures le soir il y en a qui prennent deux repas le soir aussi voilà et comme ça vous allez pouvoir augmenter vos calories deuxième deuxièmement un qui va marcher aussi c'est la musculation et musculation avec objectif prise de muscles hypertrophie parce que vous vous avez forcé à bien sûr ça va prouler des graisses ça va augmenter le métabolisme mais aussi vos protéines ça vous allez prendre ils vont ils vont s'assimiler vous allez pouvoir gonfler musculairement et pouvoir stocker plus facilement d'accord bien sûr la musique va augmenter le métabolisme aussi c'est ça peut aussi favoriser la perte de poids mais ça va permettre aussi de grossir vous musculairement pour stocker d'accord parce que votre augmentation de calories voulait augmenter vos calories voulait grossir je pense que c'est musculairement voulait pas grossir au queue du ventre d'accord donc ajouter de la muscu pour que ce soit une prise de poids jolie en fait au lit et saine d'accord fait de la musculation pas des séances trop longues justement si vous avez un métabolisme relevé fait pas de sens trop long et séance des exercices complets qui hypertrophie bien et augmenter vos calories avec les lipides il n'y a pas beaucoup d'astuces moi j'ai pas beaucoup d'astuces comme ça pour augmenter vos calories de façon autre d'accord le mieux c'est ça c'est manger le plus régulièrement possible augmenter vos lipides ça va vraiment augmenter vos calories sont vous regardez les lipides les huiles c'est hyper calorique c'est vraiment hyper calorique vous mettez ça dans vos assiettes tout ça vous avez vite augmenté vos calories ok j'ai pas d'autres conseils à vous donner moi c'est ce que j'ai fait je me suis mis à la muscu j'ai mangé un peu plus j'ai mangé mange souvent matin midi le soir je prends les encas aussi pour justement pas trop maigrir papa m'a fini trop vite je suis pas du sujet à prendre facilement donc voilà faut augmenter vos calories comme ça voilà si vous aussi vous êtes passé par là vous avez des astuces qui peuvent aider n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires partager un c'est toujours bon de partager un peu nos connaissances ça peut vraiment aider c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao